Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Bouillon, je suis hypnothérapeute et consultant en préparation mentale. La capsule aujourd'hui sert à déboulonner certains mythes parce que j'ai encore lu dernièrement sur les réseaux sociaux des gens qui craignaient l'hypnose. Craindre l'hypnose, c'est comme de craindre sa propre relaxation. Je vais vous donner un exemple pour expliquer mon point par un phénomène complètement naturel qu'à peu près tout le monde vit, qui est le fait de tomber dans la lune. Quand vous tombez dans la lune, c'est votre cerveau qui tombe dans un état de relaxation où vous déconnectez de votre environnement, puis vous plongez dans vos pensées, puis dans vos rêveries. Mais imaginez que vous êtes dans cet état-là, mais qu'un ours noir se pointe devant vous, je peux vous garantir que votre cerveau ne vous maintiendra pas dans cet état-là. De la même façon que moi, dans une consultation thérapeutique, je ne pourrais pas vous donner une suggestion à l'idée qu'un ours noir, c'est très gentil ou très sympathique. Votre cerveau ferait « Non, non, c'est un ours noir, là, panique. » Mais imaginez qu'on puisse utiliser cet état-là, puis installer une suggestion positive qui est en lien avec votre objectif, juste par le biais de votre imaginaire, vos sensations ou vos émotions. Ça va se manifester beaucoup plus facilement dans votre quotidien parce que ça va être motivé par votre subconscient. L'autre mythe que je voulais un petit peu défendre, que je voulais discuter, c'est certaines personnes qui se croient trop cartésiennes pour être des bons sujets à l'hypnose. Moi, je reçois énormément de gens dans le cadre de mon travail, puis beaucoup sont des dirigeants d'entreprise, des ingénieurs, des comptables, des athlètes. Évidemment, je reçois beaucoup d'athlètes dans le cadre de mon travail. Ces gens-là sont des hyper rationnels, puis des gens très performants. Donc, ils ont trouvé dans l'hypnose un outil à leur mesure parce que ça permet de faire le vide dans la tête, c'est efficace, ça leur permet de se rapprocher de leur potentiel, puis le manifester plus facilement dans le cadre de leur quotidien, de leur travail ou de leur entraînement, dans un état d'esprit beaucoup plus relax. Donc, en espérant que cette capsule-là vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à l'aimer et à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à visiter le www.chtl.ca. Sur ce, je vous dis à très bientôt.